Bonjour et bienvenue à un nouveau tutoriel de Charles Veilleux, le dernier dans la série débutant pour apprendre les fondements de After Effects. Alors aujourd'hui, on vous apprend en fait l'animation dans After Effects qui est principalement le facteur le plus important car on anime principalement tout dans After Effects parce qu'on fait justement de la création audiovisuelle, ça veut dire qu'il y a dans le temps, alors pas juste une image fixe mais plusieurs secondes, alors on a besoin d'apprendre à animer tout cela. Et aujourd'hui, on va former en fait un petit ballon pour s'exercer justement qui va rebondir par-ci par-là après un plancheur. Alors comme vous l'avez vu au début, ça va être ce qu'on va créer, on va s'amuser avec ça, on va se tester tout cela. Et puis, mais pour commencer, je vous invite à créer une nouvelle composition qu'on peut nommer comme vous le souhaitez, comme toujours, d'une durée de 10 secondes, un fond noir, la qualité que vous voulez, la résolution que vous voulez plutôt. Faites OK. Ensuite, nous allons dans Effets, pardon, dans Layer, New, Solid. On va créer un petit carré d'une dimension de 200 par 200 qui va nous permettre de tester un peu les effets de 2 de l'anime. On va nommer ce solide-là carré. Et puis, on peut le mettre d'une couleur rose pour être sur 2 000 à percevoir. Alors voilà. Et puis, finalement, on fait carré. Alors, pour commencer à jouer dans ces paramètres d'animation, je vous présente le menu de After Effects. Il y a tout un onglet qui est dédié justement à l'animation. Ici, on va voir, on va justement comprendre mieux ces boutons au courant de la vidéo. Je ne vais pas embarquer dans les autres parce qu'ils sont un peu plus complexes. Mais ceux-ci pourraient vous servir à animer un texte. Alors, sur le web, il y a plusieurs vidéos qui vous offrent la possibilité de justement apprendre sur ces formations. Puis voilà. Alors, tout un onglet qui sert justement à apprendre et à animer vos différents calques ou solides. Alors, voilà. Si vous venez dérouler le menu du coré avec la petite flèche comme d'habitude, vous avez sûrement pu apercevoir toutes ces petits stopwatchs-là. Ces choses-là nous disent en fait que toutes ces options sont animables. Alors, dès qu'il y a un petit stopwatch comme ça, on sait que l'option est animable. Alors, l'option qu'on peut faire, c'est soit cliquer dessus, soit on le retire le clic. Et puis, voilà pour cela. Alors, à partir de ces petits stopwatchs-là, ils nous permettent justement d'enregistrer des mouvements, des valeurs à certains temps dans la table même. Alors, par exemple, que je change la position, alors je viens cliquer sur le petit stopwatch, il se crée automatiquement un losange avec des valeurs qu'on peut observer juste en bas avec l'onglet qui vient d'apparaître. Alors, cet onglet-là nous disait qu'à 0 seconde, il va avoir une position de 140 par 360 pixels. Alors, ça, c'est la position du coré. Alors, si par exemple, j'avancerai dans justement le temps, et puis après ça, je déplacerai mon coré, que justement, je continuerai le mouvement, on peut voir qu'à chaque fois que je fais un déplacement, le mouvement est enregistré et recréé automatiquement. Je pourrais arriver en plein milieu d'un mouvement, puis enregistrer celui-ci à ma guise et tout ça librement. On peut faire ça aussi si on vous donne un petit aperçu du résultat. Alors, ça avance dans le temps et selon la position qu'on lui a donnée et qu'on vous donne un petit aperçu. On peut voir que tout ça se déplace dans le temps. On peut aussi faire ça avec, comme je vous dis, toutes les options qu'il y avait dans un stopwatch. Alors, par exemple, je préfère varier la grandeur. Disons que je le mets ici à 178. Ici, je vais lui dire de rapetisser un peu. Puis, finalement, essayer de revenir à sa taille initiale. Et pour rajouter un peu de plaisir à tout cela, il va faire des rotations. Alors, finalement, je fais à la fin de l'année, je rajoute une valeur de 5 ici. Vous voyez que le nombre de degrés est resté à 0. Par contre, la valeur de 5 indique que je vais faire 5 fois 360. Alors, si je l'avance, je le soustrais, vous voyez qu'il tombe automatiquement à 4. Alors, voilà pour ça. Et puis, vous voyez donc que mon losange va bouger dans le temps en faisant mes rotations. Et puis, tout cela très fluidement. Alors, voilà pour ce qui est des animes très simplistes. Alors, voilà pour tout ce qui est simpliste, comme je viens de le mentionner. Alors, on va y aller un peu plus en profondeur en remettant tous les paramètres à 0. Ce qui est ce qu'on fait présentement, c'est qu'on va embarquer dans les mouvements linéaires et dans les titres de courbes. Alors, si, par exemple, je viendrai mettre à 0 ma position et puis que je rentrerai à 1 seconde avec un mouvement qui est rectiligne, on pourrait voir que mon carré se déplace. Je vais y aller avec un meilleur rendu. On prévoit que mon carré se déplace de gauche à droite. Qu'est-ce qui est bien avec ça, c'est que vous avez des petites poignées, c'est qu'il vous permet de modifier la courbe par laquelle votre carré passe. Alors, si vous voyez ici, ces courbes permettent de déplacer le mouvement tout en s'assurant que la durée du trajet est la même et que la vitesse à laquelle il est fait est la même. Vous pouvez voir que la durée reste une seconde malgré la distance qui a augmenté à cause des courbes. Ici, vous pouvez voir avec les points avec ma souris qui sont augmentés que l'espace des points est régulière en chaque point. Vous pourriez modifier cela par quelque façon qu'il soit. Je vais vous le montrer un peu plus tard. Mais, qu'est-ce qui serait bien dans un mouvement comme celui-ci, c'est que ça parte assez. C'est que ça parte rapidement, que ça ralentisse au milieu et puis que finalement, ça revienne rapidement. Pardonnez-moi, que ce soit lent au début, rapide, rapide au milieu puis finalement lent en accueillant la fin. Alors, si on fait cela, ça va donner quelque chose du genre clic droit, keyframe assistance et finalement, easy ease. Alors, vous pouvez voir automatiquement qu'au début, les points se sont plus concentrés, qu'au milieu, ça s'est dispersé et puis finalement, que ça revient lentement. Et puis, si on fait le rendu, vous pouvez voir que c'est rapide à la fin, rapide au début et puis finalement, que c'est amorti. Alors, et les petits losanges se sont transformés en sablés. Alors, c'est pour cela, pour ralentir le mouvement. Alors, l'éditeur de graphique. Si on voudrait avoir des animations plus complexes, en fait, mieux animés et dont on contrôle mieux le mouvement, c'est justement dans l'éditeur de graphique qu'on doit aller. Alors, pour justement bien faire cela, il faut sélectionner les deux keyframes qu'on a mis ici. On vient sélectionner ici et puis automatiquement, il y a un graphique qui s'affiche. Pour le faire de la grandeur de notre tableau de travail, on vient puis ici. Comme ça, il va automatiquement s'ajuster à notre zone de travail. Et puis ici, on voit la courbe qu'on a. Et puis ça, c'est la courbe en fonction du temps qui avance. Et puis, la vitesse de l'animation. Plus elle est haute, plus l'animation est rapide. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est avoir un déport plus rapide et amortir mieux le choc. Alors, pour nous permettre de jouer avec ça, on a les petites poignées d'ancrage ici qu'on vient bouger. Alors, en faisant cela, on vient ralentir le mouvement au début. Et puis finalement, pour la deuxième poignée d'ancrage, on vient la reculer encore un peu plus que la moitié. Comme ça, le mouvement va être vraiment bien amortissé à la fin. Si on fait le prévu RAM de ça, on voit à quel point ça déport rapidement et puis que ça vient s'amortir plus doucement. Et puis, bien sûr, on peut l'augmenter encore. Et rendu là, ça dépend de vous. Puis, à partir de là, on peut venir jouer sur justement toutes ces options-là. Et voilà, pour avoir des animations bien réussies et complètes, souvent, on va venir se servir de ces outils-là. Si vous voudriez retourner avec les valeurs de base, vous avez juste à sélectionner les deux points qu'on a ici. On va encore aller dans le graphique directement, dans la composition, et puis vous venez cliquer ici. Et puis ça, on revient avec la coupe de départ. Alors, voilà pour l'éditeur de graphique. Alors, nous serions rendus à animer notre petit ballon pour justement nous donner un meilleur aperçu de qu'est-ce que l'animation dans After Effects. Alors, allons-y avec une nouvelle composition qu'on peut nommer ballon. Une dimension que vous voulez, une durée de 10 secondes, c'est amplement. Ensuite, nous allons former notre cercle avec l'outil ellipse. Vous faites un double-clic dessus, ça va former un cercle de la forme de la composition. On va venir changer la taille de notre ellipse parce qu'elle est un peu trop grande. Alors, on peut aller dans Ellipse Path et venir décocher l'outil de proportion. Et venir mettre des données de 100 par 100. Alors, on va avoir un ballon de 100 pixels par 100 pixels. Alors, voilà notre petite balle. Vous pouvez la mettre de la couleur que vous voulez et venir changer la couleur par ici. Disons, on va oser avec un jaune peut-être. Jaune, jaunâtre, orangé. Parfait. Et pour mieux se repérer, venons créer un sol avec l'outil rectangle. Et puis, on vient faire rectangle ici. Pardon. Il faut désélectionner notre premier calque de forme. Et puis, nous venons créer le nouveau. Et puis, tant qu'il est sélectionné, on vient changer la couleur. Disons, on peut venir le mettre gris. Et puis, voilà. On le renomme sol. Et puis, pour la petite balle, allons le nommer ballon. Alors, voilà. Pour l'anime, on peut venir sélectionner notre petit ballon. Alors, notre petit ballon. On vient sortir de la composition du champ. On peut voir qu'il est ici. On vient faire apparaître le paramètre en glissant bien sûr le ballon au-dessus parce que c'est ce qu'on veut voir avant le sol. En faisant apparaître la position à l'aide de P. Et puis, on va animer à partir de cela. Alors, à la première seconde, on va y aller peut-être avec eux. Pour des animes, avoir plus d'une seconde, c'est extrêmement rare. Alors, pour ça, comme quand on laisse tomber quelque chose, c'est très rapide, on doit bien imiter ça. Alors, on va le faire rapidement sur peut-être une seconde et demie. Et puis, on va, grâce à ça, avoir une anime qui va être très plausible. Pour bien voir qu'est-ce qu'on fait et y aller image par image, vous pouvez zoomer et dézoomer grâce aux petites montagnes ici. Alors, je vous conseille d'y aller par cinq frames comme ça. Alors, on peut bien voir qu'est-ce qui se passe. Alors, commençons immédiatement. Alors, on lance l'anime. Avançons peut-être de huit images. Alors, on peut voir les huit images ici. Et puis, on vient faire descendre le ballon. Parfait. Pour la remonter, comme ça va être un peu plus lent, on va se déplacer de cette image à la place de huit. Alors, on peut se déplacer d'image en image grâce à page suivante et page précédente sur notre clavier. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Sept, pardon. Alors, huit plus sept égale quinze. Alors, on est bien à la bonne place. On fait remonter notre ballon. Pas trop, bien sûr. On veut que ça reste réel tout de même. Et puis, la descente va être encore à sept secondes. Ça veut dire à vingt-deux. Puis, ici, ça redescend. C'est bien. Parfait pour ça. Parfait. Alors, si nous continuons avec le mouvement et l'animation de notre boule. On va avancer à la place de cette image. Cette fois-ci, on va avancer de cinq images. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq. On va la faire remonter, bien sûr, un peu moins que la suite d'avant. La tombée d'avant. Ici, on avance de cinq images. Trois, quatre, cinq. Donc, ici, ça vient retoucher le sol. Parfait. Je vais juste faire une petite modification, tant qu'à y être. Parce que je vois ici que notre tombée est un peu basse. n'est pas assez haute. Ça va... Le mouvement va être pas assez réaliste. Alors, je viens de remonter un peu pour lui donner un peu plus de vie. Je vais faire pareil ici. Parfait. Alors, on continue. Maintenant, on va avancer de trois images. Un, deux, trois. On le fait remonter encore moins. Faites, disons, quatre images. Je vais l'avancer un peu. On fait comme ça. Ensuite, quatre images encore. Un, deux, trois, quatre. Puis voilà. À ce moment-ci, c'est de la répétition, bien sûr. Mais je vais le finaliser avec vous pour être sûr que vous le maîtrisez bien. Ensuite, deux images. Ou peut-être trois, juste pour dire que c'est plus fluide et séquentiel. Un, deux, trois. La retomber. Puis... J'essaie de bien l'ajuster. Une, deux images. Générerons la dernière retomber. Parfait. Et puis, finalement, je vois qu'on est rendu assez loin Paris dans l'animation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est prendre la position initiale du calque, en fait. Et puis, tout simplement, la bouger. Bien sûr, en sélectionnant tous les autres keyframes. Alors, on vient bouger tout cela. Et puis, comme ça, on va avoir notre dernière poussée par l'inertie qui va se passer à la fin. Vous allez mieux comprendre lorsque je vais y être. Alors, rendu ici, on peut avancer de peut-être cinq frames. Et puis, on bouge la balle. Juste pour, bien sûr, imiter la poussée d'inertie qui se passe à la fin. Alors, lorsqu'on regarde ça, on a notre ballon qui va faire les bons. Alors, bien sûr, on voit que l'animation est un peu, disons, BS. Ou bien s'exprimer en bonne adolescence. Mais non, l'animation est encore à son début. Alors, craignons pas pour le reste. Alors, on continue. Alors, on continue. Voilà. Avec ce mouvement-là qui nous y crée présentement, on va devoir, bien sûr, le modifier. Parce que, présentement, on a quelque chose d'assez peu fluide, disons. Et peu réel aussi. Alors, si on regarde notre mouvement. Et on l'analyse. Et on vient le répéter dans la vraie vie. Qu'est-ce qui se passerait réellement? C'est que, ici, la descente se ferait très rapidement. Le ballon remonterait. Se stabiliserait. Et puis redescendrait. Et puis répéterait la même chose. Pour, justement, les actions suivantes. Pour les autres bons. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir jouer dans ces paramètres-là. Pour, justement, rendre ça plus beau à l'œil. Et plus réel aussi. Alors, pour nous aider à mieux animer tout cela. On peut aller dans animation. Et puis, c'est bien. Allons-y avec, par clic droit, ici, Separate Dimensions. Qu'est-ce que ça va faire? Vous voyez que ça nous sépare automatiquement l'axe Y et l'axe en X. Ici, qu'est-ce qu'on n'a pas de besoin? C'est toutes les mesures intermédiaires qui sont de gauche à droite. Alors, tous ceux-là que j'ai sélectionnés, vous pouvez les sélectionner et les supprimer. Alors, ça va nous aider à venir recréer notre animation. Alors, toutes les mesures qui sont réellement importantes, c'est E de Y. Bien sûr, le mouvement de gauche à droite qu'on fait avec notre ballon. Alors, voilà. Et puis, on reviendra un peu plus tard rechanger dans ces mesures-là. Alors, avec tout ce qu'on a présentement, travailler de ligne droite comme ça en ligne droite, c'est un peu... C'est un manque, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller directement dans l'animate, dans le graphique de courbe, en fait, pour mieux travailler avec tout cela. Alors, ici, on peut voir qu'on a le... la montée en Y, le déplacement en X, qui est selon la couleur, et puis le déplacement en Y, qui est selon la couleur vert pâle. Alors, regardez. Si on essaie de correspondre les mouvements, on peut voir que le mouvement le plus bas, pour nous, correspond au mouvement le plus haut dans After Effects. Alors, ça, c'est important de le noter. Le 0 dans After Effects est en haut de la composition. Alors, maintenant que c'est noté, on peut s'attaquer à la modification de tout ça. Alors, lorsqu'on sélectionne ça, on vient sélectionner tous les points, et puis on va faire un lissage de courbe, pour arrondir le mouvement. Parfait. Alors, parfait. Avec cet amorti, grâce au lissage de courbe, on va pouvoir mieux travailler notre résultat final. Pour mieux voir, en fait, qu'est-ce qu'on fait, on peut venir agrandir la zone de travail, alors, agrandir la zone de travail. Alors, agrandir la zone de travail. Ce n'est absolument pas ça que je voulais faire. Voilà. En venant agrandir la zone de travail, et en la faisant fiter à notre panneau de travail, on va pouvoir mieux voir qu'est-ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire pour venir... Lorsque la stabilisation se fait, en fait, on voudrait venir prendre cette petite poignée ici, et puis, venir l'agrandir. Alors, la ralentir, en fait, le mouvement, comme ça, lorsque ça va arriver en haut, ça va être plus lent, et repartir plus rapidement, lorsque la descente va être amorcée. Alors, on fait ça pour tous les petits pics de hauteur. Bien sûr, on ne veut pas le faire trop, pour que ça reste, bien sûr, intéressant à la vue, et aussi bon, en fait. On fait ça à tous nos petits pics. Voilà, on tire. Parfait. Et ensuite, pour lorsque la balle tombe, on va faire un départ un peu plus en douceur, pour que lorsque le départ, que l'arrivée, en fait, au sol, parce que le sol, je vous le rappelle, est ici, le point le plus haut. Lorsque le ballon touche au sol, on voudrait que l'accélération, en fait, ne ralentisse pas. Mais, bien sûr, il y a abrutement, et puis, finalement, on recommence avec une vitesse aussi importante que lorsqu'elle est arrivée. Pour faire ça, on doit venir prendre ces petites poignées-là. Par contre, si on vient le déplacer, on peut voir que la L de droite bouge aussi. Alors, ça, c'est pas ce qu'on veut. Alors, pour le faire, on doit maintenir ALT et venir casser, en fait, cette courbe-là. Et puis, comme ça, on peut la sélectionner et l'isoler. On fait ça pour tous les... Oh, pardon. On fait ça pour tous les... les petites poignées. Parfait. On veut pas trop exagérer le mouvement pour pas que ça donne quelque chose de... d'incompréhensible et insensé. Alors, on le fait également pour toutes les piques de... de... lorsque le ballon vient toucher à terre. Voilà. Ici, peut-être que c'est un peu trop long le mouvement. Je vais venir le corriger pour qu'il y ait plus de vie. Plus de réel. Voilà. Il en reste plus qu'un. Il est très important de maintenir ALT parce que sinon, ça va vraiment défaire l'effet de courbe. Et puis, finalement, pour cela. Alors, directement ici, on peut déjà mieux s'imaginer le résultat final avec l'accélération. Le rebond qui repart aussi rapidement. Ça stabilise. Et puis, ça repart automatiquement comme ça pour toute la durée. Alors, comme ça, dès que c'est bien réussi, on est fier de nous. Et puis, on est sûr de s'assurer du réalisme de la création. Parfait. Et puis, si on vient prendre part à notre réalisation finale et qu'on le regarde, justement, on peut voir que le mouvement est déjà meilleur. Alors, boum, 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 boum. Le longgement ici est peut-être un peu trop important. Je vais juste venir le corriger pour que le résultat soit mieux. Parfait. Alors, voilà. Nous sommes sur la bonne route. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on voudrait venir faire ? C'est modifier, comme je l'avais dit plus tôt, la position de X par rapport à notre animation. Alors, parce que présentement, c'est un peu... un peu moyen, en fait. Ça fait juste un mouvement linéaire, comme vous le voyez, de gauche à droite en allant à la position. Alors, on voudrait voir à ça. Et puis, en sélectionnant uniquement l'axe des X et les points qui lui sont rattachés, voir celui, pardon, en ayant bien sûr l'outil de sélection de sélectionner, en venant sélectionner les deux points qui lui sont rattachés, voir celui-ci et celui-là. Là, je suis arrivé en faisant un double-clic sur l'axe des X. Alors, on voit que ça m'a sélectionné ma courbe linéaire. Ma courbe linéaire, voyons. Ça n'a aucun sens. En fait, ma fonction linéaire. Alors, je viens lui appliquer un listage de cas. Et on peut voir que ça vient directement jouer sur la position de mes axes et de mes points d'intersection dans mon graphique, en venant étirer cet axe-là. Alors, on vient l'étirer. Et puis, au point, au point ici, lui-ci, on va revenir le mettre en fait en linéaire. Alors, ça va être une pente accélérer le mouvement et puis, finalement, ça va ralentir à force que l'animation avance dans le temps. Alors, le prévu RAM. Parfait. Voyons voir. Puis, voilà. On peut voir que le résultat, jusqu'à date, est assez plausible. Seulement, on pourrait venir lui ajouter un peu plus de réalisme encore en, justement, déformant la balle lorsqu'elle atteint le sol. En fait, créer une animation normale parce que c'est ce qui se passe lorsqu'on ralentit l'image d'une balle et lorsqu'elle touche le sol, elle se déforme pour redistribuer l'énergie vers le haut et, finalement, se rediriger jusqu'à temps qu'elle n'ait plus d'énergie. Alors, voilà ce que nous allons faire immédiatement. Parfait. Alors, embarquons-nous peut-être dans la partie la plus compliquée de ce tutoriel, mais non, loin d'être incompréhensible. Alors, si on fait dérouler les menus de transformation de notre ellipse, alors, dans le contenu ellipse, où il y a un rectangle ici et qu'on ne souhaite pas, on va pouvoir le supprimer. Parfait. Lorsqu'on va dans transformation, on peut voir que, pardon si on ne voit rien, on peut voir l'échelle qu'on va pouvoir modifier, scale, puis aussi rotation. Alors, si on avance à notre premier point, on va pouvoir venir mettre un keyframe sur la rotation et la grandeur. Ici, on va venir l'aplatir, peut-être avec des valeurs de 135. Et puis, bien sûr, fauter les contraintes de proportion ici pour être capable de pouvoir le modeler comme on le veut. Et puis, le mettre ici vers 80. Bien sûr, on voit que si on le modifie, on va être plus loin du sol. On va être plus loin du sol. On voit la petite différence ici. Alors, on peut le rapprocher du sol en utilisant les flèches du clavier. Parfait. Et puis, en même temps, ça change automatiquement à la position en Y. Comme on le souhaite. Alors, voilà. Ensuite, on revient environ une image clé avant. On met une rotation sur notre ballon. Alors, une rotation de peut-être 30. Encore 60. Parfait. On peut atténuer un peu la déformation. On la met à 115 et la proportion à 95. Parfait. Et puis, on revient à 0 avec des valeurs qui sont normales. Alors, ici, le 100 et finalement, la rotation qui est à 0. Alors, on peut voir que si on avance, notre ballon se déforme et fait une rotation. Et puis, finalement, pour remonter et rester aplati. Bien sûr, on va corriger ça immédiatement. Et juste pour vous dire. Bien sûr, peut-être que l'animation pourrait vous paraître exagérée. Mais faire ça, ça vaut juste ajouter du réalisme à votre scène. Et justement, plus de vie. Parce que des fois, quand on va essayer de reproduire, en fait, la réalité, ce qui est difficile parce que c'est si complexe qu'est-ce qui est fait partout dans le monde et puis le refaire à l'ordi contrôlé par nous-mêmes. Si ça vient de l'imparfait qui est nous, alors c'est difficile à recréer. Alors, en l'exagérant, on peut juste s'assurer de bien l'avoir reproduit. Alors, on va faire dans l'exagération aujourd'hui. Alors, on va au prochain point. On vient changer la rotation pour peut-être 60 encore une fois. 60. 60. Ensuite, on vient atténuer la déformation. Parfait. On va vouloir continuer ça pour le prochain point lorsqu'il arrive au sol. Alors, ces deux keyframes-là, on va les approcher comme si on venait tout juste d'y mettre à une image clé de notre dernier mouvement. Alors, on a notre aplatissement. La déformation qui se fait. La rotation doit se faire sur moins 60 à la place de 60. Comme ça, c'est comme si elle repartait et revenait à la normale. Et puis, à ce keyframe-là de position, on vient remettre les valeurs de départ comme si elle venait se... En fait, revenir à la normale. Se stabiliser. Voilà. Alors, pour la suite des rebonds, on ne fait que répéter le mouvement qu'on a déjà exécuté. Alors, en fait, les paramètres qu'on a déjà fait, on va venir les sélectionner. Faire un copier. Un CTRL-C ou encore aller dans Edit-Copy. On avance au point lorsque le ballon touche au sol. On fait CTRL-V ou encore Edit-Paste. Je pense que là, je sélectionne celui-ci. Je fais coller, finalement. Voilà. Edit. Copie. J'ai avancé dans la timeline. Bien sûr, il faut avoir le calque de sélectionner. Paste. Et puis, qu'est-ce qui se fait ? C'est pas la bonne chose. Ok. Alors, ça, on vient le copier ici. On vient sélectionner ces deux choses-là. Edit. Copie. Finalement, paste. Alors, la copie vient se faire où, en fait, le timeline est sélectionné. Alors, bien sûr, il va falloir le redécaler d'une image. Alors, le mouvement est peut-être un peu trop exagéré pour ce qu'on vient de faire. Parce qu'en fait, le ballon a perdu de la vitesse. Alors, on va modifier les paramètres un peu. Bien sûr, désélectionner les trois paramètres avant de changer les données. Parce que sinon, vous allez réinitialiser les données, en fait. Et puis, tu les mets au même. Alors ici, peut-être qu'on peut mettre une valeur de 110. Mais c'est la valeur de 95. Avancer ici. Mettre juste 120. Allez, 90. Comme ça. Et puis, on ravance. On met ça à 115. C'est bien ça, la valeur qu'on avait mis avant. On avait mis 110. On va mettre 110. Elle aussi. Alors, parfait pour ça. N'oubliez pas d'ajuster la position en Y pour être sûr de l'avoir bien positionné par rapport au sol. Ensuite, on avance au prochain point. On vient recopier la position qui était normale ici. On va dans Edit, Copy, Paste. Parfait. On voit au prochain moment où il touche le sol. On vient sélectionner les clés. On fait Ctrl-C. On redécale plutôt. On ajuste en Y pour être sûr que le ballon touche au bon moment. Ici, pas besoin de venir modifier les valeurs. On peut prendre ça un peu plus l'année, l'amoindrir un peu. Ici, on met une valeur en Y de 100. Parfait. Et puis, on avance au prochain mouvement. On reprend les clés qui étaient normales. On les recolle. On va à ce moment-là. Et rendu là, on peut garder les valeurs de normalitude qu'on avait établies avant. Comme ça. Parce qu'il n'a plus assez de vitesse pour se déformer. Rendu là. Et puis, peut-être, on peut juste le mettre sur... En fait, notre œil n'est pas capable de le voir, de le percevoir. Alors, voilà. On le laisse comme ça. Ici, on regarde notre animation jusqu'à date. Qu'est-ce que ça donne ? Le résultat est assez satisfaisant. On peut voir la déformation de la balle. Et puis, l'avancement dans le temps. Alors, pour ça, c'est assez intéressant. Et puis... Voilà. Malgré tout, ce n'est pas encore complet. Alors, on va y rajouter encore un peu plus de vie. Alors, voilà. Notre animation serait presque complète. Il reste une petite option à cocher. Très simple à ajouter. Qui est l'option de flou bouger, en fait. Que lorsque, par exemple, on répète... Et puis, on bouge rapidement la caméra devant la tête de quelqu'un. On peut voir qu'un flou directionnel qui se fait automatiquement. Eh bien, ça, c'est un peu l'animation. Ou en fait, l'option, l'effet qui est ajouté par After Effects. Et puis, qui est très bien fait. Alors, pour l'ajouter, on vient cliquer sur le petit bouton ici. Et puis, l'activer dans la composition. Et puis, automatiquement, on peut voir un flou de bouger. Qui vient s'ajouter à la scène. Qui rajoute un peu plus de réalisme. Alors, voilà tout pour, en fait, l'animation du petit ballon. Qui est très chouette en soi. Et très rigolote. Alors, ça reste assez simple. Seulement, il faut vraiment juste penser au mouvement dans lequel le ballon exerce face au sol. Et puis, comment on pourrait rendre ça plus réel. Et puis, voilà. Amusez-vous à créer de bons petits objets. Et puis, comme ça. Puis, voilà. Comme je viens de le dire, amusez-vous. Mais, pour finaliser bien la vidéo. J'aimerais vous amener à voir comment animer une caméra dans l'espace. Parce que ça reste quelque chose de très commun dans After Effects. Et puis, on veut s'assurer de bien maîtriser ça. Alors, on va automatiquement créer un texte. On va le mettre en 3D à animer la caméra. Alors, je vais le nommer pour la cause 3D. Là, présentement, je vais le mettre en blanc. Voilà. Hop. Le grossir. Le bien centré. Parfait. Le mettre automatiquement en 3D. Créer une caméra. Avec les paramètres 35 mm. On peut faire OK. Et puis, en faisant, en déroulant les options de transformation, on peut voir les possibilités qui s'offrent à nous avec la caméra. Alors, ici, on peut voir, en bougeant l'axe des Y, la montée et la descente de la vue sur le plan, en fait, dans l'espace. La caméra. On peut le bouger de gauche à droite, bien sûr. Désumer et, finalement, revenir en avant avec un focus. Et puis, aussi, en se servant des outils de caméra, comme j'ai vu un peu plus tôt dans les autres tutoriels, on peut bouger autour du texte. Tout ça à notre grand plaisir. Alors, voilà. Vous avez eu la principale formation pour le 3D dans la vidéo qui précédait celle-là. Alors, vous pouvez venir vous amuser, encore une fois, avec l'équipe paramètres des caméras. Il y en a encore plusieurs. Vous pouvez bouger sur les axes 3D. Et puis, voilà. Faire le tour de vos... De vos calques textes. Images. Ou encore, etc. C'est à vous de voir votre animation. On peut comprendre des textes 3D dans une scène que vous-même vous avez filmé. Alors, il y a beaucoup de formations qui se feraient à vous pour ça. Et puis, rechercher sur le web. Il y a beaucoup de formations supplémentaires aux miennes qui vont pouvoir venir étayer tout ce que vous avez déjà appris et ce que vous venez d'apprendre. Et pour le mot de la fin, pour les tutoriels débutants, je vous invite bien sûr à passer à la section avancée de mon site web. Qui est encore mieux monté, selon moi. Et qui est encore plus amusant que la partie apprentissage. Qui est assez rectiligne. Et qui doit voir tous ces points-là. Parce que, pour apprendre à maîtriser quelque chose, il faut absolument le maîtriser. Parce que sinon, vous allez passer par là, par là, par là. Moi, j'ai appris sur le tas. Mais s'il aurait pu s'offrir à moi une formation comme celle que vous venez de suivre, je l'aurais fait. Vous allez connaître les bases. Vous allez arriver dans la création. Et ça va être beaucoup plus facile pour vous. Alors, je vous souhaite de vous amuser avec After Effects. J'espère que je n'ai pas trop été ennuyant. Je sais que j'ai bugué à quelques places. Mais voilà, j'ai... C'est l'erreur humaine et vous devez me pardonner vivre avec. Alors, je vous remercie d'avoir porté une attention particulière à mon site. Allez dans la section avancée, amusez-vous. Et puis, voilà. Au revoir et au plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501